... Passionné d'héroïque fantasy et de jeux de rôle, Robin Recht s'est plongé très jeune dans les péripéties de Conan le Cimérien. Aujourd'hui, c'est lui qui les réinvente en bande dessinée. Pour sa première rencontre avec le héros de son enfance, l'auteur a décidé d'adopter la fille du géant du gel, une des toutes premières nouvelles de Robert E. Howard, le créateur de Conan. Robin Recht présente en avant-première une trentaine de planches en noir et blanc de son album à la Huberti Brain Gallery. J'y trouvais ce qui moi me plaît dans les riques fantasy. C'est une espèce d'élévation mythologique. Il y a très peu de rebondissements, très peu d'anecdotes. C'est avant tout une rêverie mythologique. Et ça, ça me plaisait artistiquement. J'ai essayé dans cet album de mettre une petite part de poésie dans ce qu'on a l'habitude de voir et qui nous distrait tant. Ce récit, la fille du géant du gel, repose sur une héroïne particulièrement sexy et aguicheuse, Atali. La déesse s'appelle Atali. C'est la fille du dieu qui règne sur les terres nordiques dans le monde de Conan. C'est un personnage un peu dramatique dans le sens où elle est condamnée à avoir une tâche précise qui est celle de choisir les plus grands guerriers qui sont blessés au combat et qui se sont battus vaillamment pour les amener devant son père qui, dans la grande tradition nordique, pour les célébrer, va leur dévorer le cœur. Ce qui pour nous serait un acte un peu barbare. Pour eux, c'est considéré comme un honneur pour les plus grands guerriers. Robin Recht oppose dans cette adaptation deux styles, réalisme et abstraction pour mieux servir le récit, notamment lors d'une première bataille sanglante en noir et rouge. J'ai travaillé sur cet aspect graphique, mais c'était en contrepoint aussi du reste des pages qui sont plus descriptives, plus anecdotiques. Et en fait, c'est pour aller par moments dans l'évocation impressionniste. Ça, c'est le début avec la bataille en ombre chinoise où je voulais présenter le personnage sans le montrer. En fait, la déesse ressent la bataille et donc graphiquement, pour le traduire, j'ai décidé d'utiliser des ombres chinoises assez abstraites qui rendaient la bataille plus mythologique en fait, parce que ne voyant pas les détails, on ne peut que l'imaginer. Et donc, c'était ma manière à moi de faire rentrer l'héroïsme dans l'histoire. Après, on retrouve un côté plus anecdotique dans l'histoire et on tue une aventure. Et puis, vers la fin, la mythologie prend tout son sens. Le père d'Atali intervient pour sauver sa fille. Les éléments se déchaînent. On rentre vraiment dans quelque chose de tellurique. Et là, pareil, j'ai laissé le graphisme prendre sa place et l'anecdote un peu se perdent pour justement laisser plus de place à l'imaginaire du spectateur et puis, il y a des grandes images très graphiques qui permettent le spectaculaire également. Le décor fait quasiment ici office de personnage central. Un challenge pour Robin Reicht. L'enjeu, c'était vraiment de recréer une espèce de vision idéale, mythologique des montagnes du Nord. Howard lui-même n'était pas du tout référencé sur quelque chose de précis ou géographique. Il mêlait la Cimérie à l'Asgard, au Picte. Les choses n'avaient de sens que par leur sonorité. La rêverie que ces mots faisaient démarrer dans l'esprit du lecteur. J'ai un peu utilisé Game of Thrones pour des décors de montagne ou pour une vision des sauvages que j'aimais bien parce qu'ils n'étaient pas en armure, ils étaient essentiellement avec des peaux de bêtes. Ce qui m'intéressait avec les barbares de Game of Thrones, c'est qu'ils en faisaient une vision justement très barbare, pas du tout de la civilisation, mais pas trop vers l'iconie du guerrier. Ça, ça m'intéressait. Il est aussi possible que les scénaristes ou le créateur de Game of Thrones soient inspirés de la fille du géant du gel. Pour la partie de leur récit où Jon Snow et Ygritte se chamaillent au-delà du mur. Mais ce motif, celui de la jeune femme idéale et chassée, est aussi assez récurrent dans la mythologie grecque. Il est ici au cœur de cette aventure sulfureuse et poétique.